Dans la foulée du dépôt du rapport Payette sur l'avenir de l'information, EBLO-Clébec a déjà entamé une réflexion il y a plusieurs mois et on a fait savoir, en fait, nous, au ministère de la Culture, quelles étaient les problématiques de l'industrie de la presse hebdomadaire. Malgré que le tirage électorat se porte bien, on vit de véritables enjeux, des enjeux sur un virage numérique, entre autres. Ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est une aide en quatre points. Aide à la formation des journalistes, aide à l'embauche des journalistes, on a demandé aussi une aide à la production de multimédia, ce qui implique toute la production vidéo pour le web. On aura besoin, à cet effet-là, d'aide parce qu'il faut acheter des équipements, il faut former les journalistes à faire un montage vidéo. Ça a aussi une implication sur la tâche du journaliste, ça augmente sa tâche. Donc, on aura besoin, effectivement, de plus de journalistes pour accomplir le travail d'information qu'on veut faire. Et finalement, la distribution des journaux qui est un enjeu majeur pour nous. Les journaux locaux sont distribués partout au Québec. On pourrait, par contre, lever de plus en plus coûteux, les acheminer. Et nous, on insiste sur le fait que c'est important d'envoyer une copie papier partout au Québec encore, malgré l'apparition du web. Et donc, on a besoin d'une aide à ce niveau-là. Et finalement, on a demandé au gouvernement de nous aider comme association pour porter des différents projets. Les projets de promotion de l'industrie, de formation, ou encore de mesure du lecteurat des journaux. On a une obligation de se mesurer, mais ces études-là sont devenues très, très coûteuses. Et on pense que le gouvernement peut nous aider à accomplir cette mission-là.